bonjour bonjour donc comme promis elles vont être à la suite d'ailleurs de mes customisations avant mise en peinture donc là vous allez carrément même voir un patron que je n'ai pas tout en totalité recouvert de sous couche ni de peinture blanche donc on peut apercevoir dessous un caniche que j'ai quasiment en partie recouvert au niveau du bas de pâte à modeler pâte à rêve donc toujours pour ceux qui me le demandent à chaque fois parce que beaucoup j'ai toujours cette même question c'est donc bien de la pâte à modeler c'est une pâte à modeler révolutionnaire qui reste un peu molle une fois qu'elle est sèche donc on peut éventuellement la travailler la mouiller donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me demandent est ce que je peux mouiller le pet shop alors pas du tout c'est justement quand elle se retrouve avec une sculpture dessus c'est à déconseiller c'est vraiment pas c'est vraiment pas à jouer quoi en fait une fois qu'il est peint et tout ça il peut s'abîmer voilà donc là j'ai mis de la pâte à rêve bon je sais pas pourquoi au départ j'ai choisi du noir parce que bah j'ai en fait j'ai toutes les couleurs c'était un petit coffret qu'on m'a offert quand je me suis plusieurs couleurs donc il y avait du jaune du rouge du bleu et du noir aussi donc il faut quand même que j'utilise parce que c'est en fait c'est plus facile à travailler sur du blanc que sur du noir parce qu'après je le repeins mais finalement ce que j'ai choisi c'est de le peindre en noir après donc je me suis dit bah je vais pas remettre deux couches par dessus donc vous pouvez apercevoir que c'est un petit caniche ange voilà donc là c'est deux petites pierres que j'ai qu'on met sur les ongles sont assez rigolos je les ai juste là je vais vous les montrer voilà donc là j'ai choisi quand même les petits modèles parce que si on met en gros ça va être trop gros c'est des petites choses que je peux trouver qu'on peut trouver n'importe où j'y suis la foire fouille donc après parce que je fais je mets pièce par pièce pareil parce qu'après on se collait entre elles je pourrais pas faire ce que je veux avec donc après je travaille avec différents ustensiles pour pouvoir faire des formes les trous bas c'est tout simple en jeu dès quand je place mon custom hop je viens faire un trou comme ça avec la tête du doting tool et comme c'est une pâte à modeler qui est assez maniable et ben le trou reste en place du coup après une fois que c'est sec ça ne bouge vraiment pas en fait donc là je suis comme une petite robe avec la petite sculpture autour et des petites fleurs si on peut appeler ça comme ça tout autour comme un petit collier aussi voilà voilà je l'aime bien il est assez sympa donc au niveau de la couleur je pense que ça je vais faire en noir pour donner un contraste parce que tout le reste je vais faire blanc pour donner vraiment un relief assez assez sympa et les yeux j'ai bien envie de changer mettre du rouge pour donner vraiment un peps assez assez cool dessus voilà donc tous les autres ce pareil sont toujours en cours de mise en peinture d'ailleurs j'ai pas commencé vu que je fais les vidéos pour vous présenter ce que je suis que je suis en train de faire donc mon petit singe aventurier qui est toujours en cours bien sûr malheureusement comme je vous disais j'ai eu des petits soucis donc je peux vous le montrer et ça va pas être évident parce que j'ai bien de faire une une couche donc de peinture donc je peux pas vraiment le manipuler comme je veux mais il a quand même bien avancé voilà donc là le vert est fini je mettrai pas d'autres verres je vais laisser comme ça le marron pareil donc en fait tout ce qui reste c'est les lunettes de soleil donc ça va être pareil du noir et du gris et les yeux voilà c'est ça Sous-titrage ST' 501